Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, prévoit de rencontrer les dirigeants israéliens et palestiniens pour discuter de l'après-cesser-le-feu. Il a tweeté qu'il allait voyager dans la région dans les prochains jours. La nouvelle intervient après qu'un accord entre Israël et le groupe terroriste du Hamas sur un cessez-le-feu jeudi a mis fin à un conflit de 11 jours. L'Égypte a servi de médiateur pour cette trêve qui a pris effet vendredi matin. Le président Biden s'est engagé jeudi à apporter son soutien aux Israéliens et aux Palestiniens après la trêve. Concernant Israël, il a évoqué le système du dôme de fer qui a permis de détruire les roquettes du Hamas. Je lui ai garanti mon soutien total pour réapprovisionner le système dôme de fer d'Israël et assurer ses défenses et sa sécurité à l'avenir. Il a réaffirmé le soutien des États-Unis aux droits d'Israël à se défendre contre les groupes terroristes. Biden a également déclaré que les États-Unis contribueront à fournir une aide humanitaire à Gaza et à la reconstruction. Nous ferons cela en partenariat total avec l'autorité palestinienne, pas avec le Hamas, mais avec l'autorité, de sorte que le Hamas ne réapprovisionne pas son arsenal militaire. Je crois que nous avons une véritable opportunité de faire des progrès. Les Palestiniens de Gaza sont descendus dans les rues tôt vendredi matin pour célébrer le cessez-le-feu et ceux de Jérusalem-Est se sont rassemblés à la mosquée d'Al-Aqsa. Mais les Israéliens de Tel Aviv ont exprimé des sentiments mitigés. Une citoyenne soutient le cessez-le-feu, mais elle estime qu'il ne résout pas le problème fondamental. Tout le problème est de savoir ce qui va se passer ensuite, et malheureusement la situation n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qu'elle était avant. Un autre habitant pense que les forces de défense d'Israël auraient dû frapper les terroristes encore plus forts. Je pense que les motivations du cessez-le-feu sont étrangères. Je pense que le cessez-le-feu dans ce cas est arrivé trop tôt. A mon avis, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'ordre, pas de réflexion. Au moins 230 Palestiniens et 13 Israéliens ont été tués dans le conflit. Jessica Abetti, NTD Actualités.